Allez, deuxième, badoumba ! Il n'a pas trouvé le bouton ! C'est trop fait, mais j'ai refait le bras ! Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous sens le bienvenu pour votre petit JT du geek du 23 avril 2021. Je suis GSG, votre dealer d'accro, on donne rendez-vous deux fois par semaine, les mardis et le vendredi, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, mon film et série télé cette semaine, il n'y en a pas beaucoup, mais vous allez voir, il y a pas mal de news, voilà. By GSG, l'ami du petit déjeuner et oui, et toute la journée en replay. Allez, la seule émission que les américains nous envient. Non, pas encore, mais bon, on se dit pourquoi pas. Allez, comme toujours, on commence cette émission avec une spéciale dédicace à tous nos mécènes et à tous nos tipeurs. Je vous rappelle, c'est la seule émission qui est auto-financée par sa communauté. Tu peux m'offrir un café sur Tipeee pour commencer pour moi la journée de bon pied et ainsi devenir un petit peu le mécène de l'émission, le producteur. Et aujourd'hui, notre producteur, c'est Smile. Miu qui m'a offert un café la dernière fois. Alors, il l'a fait juste mardi et j'avais déjà fait l'émission. Donc voilà, cette émission, t'es un peu dédié. Toi aussi, tu veux soutenir l'émission et aider à la financer. Alors, le mois prochain déjà, on a déjà financé deux émissions par semaine pour le mois prochain. Et on est à 61% pour éventuellement trois émissions par semaine. Bah oui, plus il y a de financement, plus il y a d'émissions, etc. etc. Donc, merci à lui et merci encore une fois à tous nos tipeurs. Merci également à tous ceux qui mettent un petit pouce en l'air pour soutenir l'émission. Pour vous, c'est gratuit et pour moi, ça peut rapporter gros. Un jour, on ne désespère pas. Voilà. Et enfin, merci à tous ceux qui sont abonnés. Restez abonnés. Vous cliquez sur la cloche, la notification, tout ça, tout ça, ça se passe bien. Bon, allez, on attaque tout de suite les news. Tu chou, il y a plein de trucs aujourd'hui. Allez, on commence rapidement avec mon site legeek.tv sur lequel vous retrouverez toutes mes vidéos, les JT du Geek, les reviews, le show mi-aimion, les JT du Geek, le live de dimanche, c'est tout. Si vous ne savez pas où retrouver mes vidéos puisque j'ai quatre chaînes YouTube et que tu dis la description, cliquez, ce n'est pas ton truc, legeek.tv, tu as toutes les dernières vidéos. Facile. Bon, on parlera bien avant de la JT Geek Shop, je vous rappelle, c'est de l'affiliation, bien évidemment, ça veut dire que je vous mets les produits, les produits sont les prix des vendeurs, on ne prend pas d'argent dessus. Par contre, chaque fois que vous achetez sur ce vendeur-là, ils nous donnent une petite commission. Pour vous, c'est transparent, c'est le même prix. Et puis pour moi, ça permet de soutenir un peu l'aventure. Il y avait des T-shirts sympas. Bon, les T-shirts jusqu'à 6XL, ça a plu un peu apparemment. Les T-shirts Picole aussi, WakiKi moins, le virgule un peu scratch et tout. Alors, j'attends les miens. Je les ai commandés, bien évidemment. J'attends les miens, je devrais les recevoir aussi. Je me trouve un peu haut, on peut avoir ? Je dépasse un peu du cadre. Je dépasse un peu de mon cadre de compétence. Non, pas de compétence, voilà. Bon, le Nike, le Goldorak aussi, et hier, le T-shirt avec Humeur de Groot. Et aujourd'hui, ça sera quoi aujourd'hui ? Ah, il y a un truc avec marqué un flou, il y a du Gremlins, il y a pas mal de trucs, voilà. Tous les jours, c'est de vous mettre des T-shirts, qui permet peut-être de vous... Là, il est en promo le Groot et tout. Donc, voilà, vous voulez payer le prix et puis le vendeur nous donne une petite commission, c'est très bien. Bon, cette semaine, je n'ai pas fait de vidéo dédiée aux nouveaux produits Apple. Bon, le iMac, il est pas mal. Ayant eu l'ancien, il y a encore jusqu'à pas longtemps et tout, c'était quand même pas mal. C'est vraiment le côté un peu pratique et tout, puis là, avec tout dedans et tout, c'est pas mal. Alors, je regardais parce que je me dis, bon, le petit, c'est pas mal avec l'écran ou alors prendre un Mac Mini et mettre l'écran derrière un écran, mais là, on a un truc qui est quand même plus stylé et tout. Après, pour ces problèmes de connectique, oui et non, parce qu'en fait, on avait vu, par exemple, moi, j'ai toujours mon support satachi dessous où tu mets la micro USB et puis du coup, tu auras les prises USB devant, le lecteur de cartes et tout. Donc, quelque part, c'est dessous, c'est propre. Ou alors, le disque dur externe incessamment tout le temps, qui est toujours branché, ça permet de le brancher, de mettre un disque dur dedans, d'avoir un peu plus de stockage, d'avoir les prises USB, le lecteur de cartes SD et éventuellement, de la connectique en plus. Ça peut valoir le coup de mettre dessous, voilà, dessous, dessous le socle. Ça fait un socle un peu plus épais, mais ça fait un produit qui était sympa. Bon, les iPhone 12, ben les couilles, le iPad Pro, c'est de la merde en bas. Non, il est bien, mais moi, j'ai un iPad Pro, on ne peut rien faire avec à part jouer et regarder les pages internet, enfin bon, ce n'est pas mon délire. J'en ai acheté un parce que je me suis laissé en bourlinguer là et les AirTags, intéressant, mais malheureusement, uniquement dédié à l'environnement Apple, surtout au téléphone Apple puisque je me suis dit peut-être que je pourrais en avoir un avec mon iPad et tout pour retrouver et en fait, non. Il faut vraiment pour l'instant que ce soit uniquement avec le téléphone. Bon, Apple TV et tout, une case à TV, oui, mais une Apple TV, non, bien sûr. Bon, on parlera également de la review de mon Xiaomi Mi 11 Lite, une vidéo qui vous a beaucoup plu et oui, on peut vraiment mettre une micro SD dedans. Je n'ai pas vu puisque en fait, l'emplacement, en fait, tu peux mettre deux et en fait, sur une des micro SIM, si tu l'enlèves, en fait, tu peux mettre la micro SD, retourner un petit peu sur le côté, tu peux mettre une micro SD pour de vrai. Mais comme moi, je fais partie de la team double SIM, du coup, dans tous les cas, je l'ai dans le HUC. Pas la double SIM, mais la micro SD. Bon, donc du coup, je ne peux pas parce que moi, j'ai une SIM pour les appels et une offre incroyable de data pendant un an. J'ai payé 45 balles pour 80 gigas par mois pendant un an. Ça me va très, très bien. Et comme je ne voulais pas changer de numéro, voilà. Bon, donc du coup, il est bien, il est bien. Un bon téléphone en rapport à son prix, encore une fois, bon, 250 balles hors taxe et il y a vraiment de la micro SD. Enfin, pour ceux qui veulent savoir. On parlera de Honor, la nouvelle marque, revendue de Huawei à un consortium de Shenzhen. Ils essaient de sortir un petit peu des modèles et tout. Bon, un modèle à moins de 200 balles. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bon, il y a un écran de 6,6 pouces, une batterie 5000 mAh. Ça paraît tout à fait correct et un petit peu la tendance du marché pour des téléphones, encore une fois, à 200 balles. Un Helio P35. Alors là, par contre, on est sur du petit processeur Helio. Ça n'a pas été une machine de guerre. Quand même 6Go de RAM plus 128Go de ROM. Donc, c'est là où on se dit qu'ils mettent quand même juste un petit Helio P35 mais quand même 6 plus 128. Il y a quand même de la mémoire. On aurait eu un 4 plus 32 ou un 4 plus 64 et tout. Mais, ils se sont dit que ça ne doit pas leur coûter bien cher. Bon, et au niveau des appareils photos, on a un appareil photo 13 plus 5 plus 2 plus 2. C'est quand même assez chargé quand même au niveau. De une batterie 5000 charge 22W de l'USB type C. Bon, là, malheureusement, avec un téléphone comme ça, bon, peut-être qu'ils vont en vendre un peu en Chine et tout. Mais bon, c'est tout ce qu'on peut trouver déjà chez les autres marques et tout. Peut-être, voire même un peu mieux pour 200 balles quoi. Donc, pourquoi pas ? Mais bon, après, voilà, Motorola va essayer de se débattre. Encore une fois, je vous l'ai dit, le fait que ce soit un consortium de Shenzhen, soit ils mettaient grave les moyens et nous sortaient des trucs de dingue pour revenir en force, soit ils faisaient un peu du Shanzai Plus avec des téléphones un peu entrée de gamme et tout, en se cherchant un peu. La réponse B, Jean-Pierre. Bon, Umi Diji, qui change de logo. Eh bien, vous savez quoi ? Umi Diji, ils ont arrondi les angles aussi. Bah, oui, si tu veux. À part, mon ami, ça ne leur a pas coûté 400 000 dollars. Bon, ils ont mis Umi Diji, Umi Diji. En fait, je rappelle, avant, la marque s'appelait Umi. Et en fait, ils avaient tellement mauvaise réputation, ils ont tellement voulu changer le truc puisque j'étais encore à l'époque... Non, j'étais encore déjà en Thaïlande et j'étais allé en Chine et on avait vu le patron. Non, je crois que j'étais encore là-bas. On avait vu le patron, ils voulaient changer le truc, on voulait faire un téléphone geek ou JT geek ou... Voilà, ils voulaient changer le truc de marque et ils voulaient changer le logo et ils se sont passés de Umi à Umi Diji, comme digital, bien évidemment. Et là, ils ont rechangé un petit peu le logo. Alors, c'est bien toujours Umi et Diji, la nouvelle entité. Ça, par évident, et arrondi à les angles. Forcément, ça a coûté, je ne sais pas combien de milliers de dollars à Xiaomi. si on n'y a pas de raison, l'idée est trop bonne. L'idée est trop bonne et pour que ça ne coûte rien. Je me demande si j'étais geek, je n'ai pas arrondi à ça. Ah ben non, moi j'aurais des JT geek, j'avais déjà arrondi les angles. C'est bien dommage. Sinon, je leur ai fait ça. Peut-être que je vais mettre en fond rouge. Moi aussi. Bon, ils vont sortir également un nouveau Umi Diji A11. Bon, ben voilà, ça ne va pas être un... C'est chronologique chez eux, les numéros. Donc, série A, entrée de gamme, 11, petits modèles et tout. Bon, ils commencent à teaser un peu dessus. Bon, ça n'envoie pas du rêve, déjà. Voilà, bon, Umi Diji. J'ai le bison GT à tester que j'impatiente beaucoup. On parlera dans les reviews à la fin de tout ce qui vous attend. Donc, j'impatiente plus le Umi Diji GT bison qui sera... qui est plus cohérent avec quelque chose que je recherche. Même si j'aimerais mieux, bien évidemment, on veut toujours mieux. On veut toujours plus. On est des mecs, des vrais, des mâles dominants. L'alpha, l'oméga. Non, un téléphone beaucoup plus cher pour concurrencer leur téléphone un peu à 200 balles avec un Honor 50 voire un Honor 50 Pro qui pourrait décliner avec deux processeurs. La version 50, petite caméra et petit processeur avec un Dimensity 1200. C'est quand même pas mal. C'est un peu sur Mediatek, 5G et tout machin. Et un 50 Pro qui lui aurait un Snapdragon. Bon, bien évidemment, on reprend la formule qui marche. C'est-à-dire qu'on aurait un 50 avec une caméra classique et un 50 Pro avec une grosse caméra. Ou alors juste le 50 avec un processeur classique et le 50 Pro avec un... Non, en fait, ça paraît cohérent d'avoir une petite 64 millions de pixels sur le classique et 128 avec un Snapdragon. Ça paraîtrait plus cohérent et plus véloce. Pour le Snapdragon, on ne sait pas. On parle éventuellement d'un Snapdragon 700 ou alors peut-être même 800. Apparemment, il y a peut-être des nouveaux qui vont arriver d'ici le mois de juillet. Ou alors, ils vont reprendre. Enfin, 800, à part le 888, ça paraît un petit peu cher. Encore une fois, il faut voir ce que Moto... Moto... Moto ? Honor. Parce que Honor va nous présenter. J'ai un peu perdu le... Je suis perdu dans un autre truc. Mais bon, après Honor, voilà, confortium de Shenzhen et tout. Bon, on parlera des deux nouveaux Realme qui sont sortis en Chine. Je vous rappelle, Realme, c'est un téléphone par semaine. Alors, je veux dire, faites un page Facebook, faites un site Realme, vous aurez de la news toutes les semaines. Ça, c'est bien. Ça, plus les accessoires et les chargeurs, vous êtes refait. Voilà, Realme Q3 et Realme Q3 Pro, bien évidemment, viennent d'être annoncés en Chine. À savoir, est-ce qu'ils vont les sortir en Europe ? Est-ce qu'ils vont les rebadger sous un autre nom et tout ? On ne sait pas. Bon, les prix commencent à partir de 200 balles. Au niveau du téléphone, pour la version Realme, on a un LCD 6,5 pouces. Bon, correct. Alors que le Q3 Pro, on a un AMOLED de 6,5 pouces. Comme mon Xiaomi Mi 11 Lite. Nanana. Bon, après, sur la version Q3, Snapdragon 750G, c'est pas mal. 6 ou 8, plus 128, c'est bien. Le Q3 Pro, lui, aura un peu plus. pareil, plus 128 et 128, 100 ou 256 gigas. et lui, il aura un Dimensity 1100. Vous voyez ? Là, c'est étonnamment, c'est-à-dire que c'est la version de base qui a un Snapdragon 750 et la version Pro qui a un Dimensity 1100. Vous voyez ? Ils ont fait l'inverse. C'est pour dire, ils font comme tout le monde, mais pas comme tout le monde. voilà. Bon, le téléphone, pour la photographie, 16 000 pixels à l'avant, pas mal, et à l'arrière, 48, pas mal, quand le Realme Q3 Pro aura 64. Donc, t'auras compris, différence de processeur, 1,48, 1,64. Ce qui pourrait donner des idées à Honor, ça sera peut-être 48,64, et non pas 64, plus 128. On verra. Je sais, trop de suspense. Comment ça, tu t'en bats les couilles, t'as déjà un téléphone ? Oui, moi aussi, mais bon, on peut regarder ce qui se fait, quand même, on n'est pas à l'abri d'un miracle. Oh, avec la lumière et tout, la voix, téléphone ultime. Bon, le Q3 est alimenté par une batterie de 5000, c'est un Dragon, et que le Q3 Pro a une batterie de 4500 mAh. Médiatheque. Je ne sais pas pourquoi, il faut ça comme ça. Bon, au niveau des prix, c'est sympa, le Q3, 6 plus 128, 200 balles, le 8 plus 128, 215 dollars, moins de 220 balles hors taxe. La version Pro, 64 millions de pixels, et puis Dimensity 1100, oui, et moins de batterie. Enfin, je sais, c'est nul. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment ils font. Pourquoi il y a l'autre ? Pourquoi le Pro a moins de batterie que le normal, et que le normal, il a un Snapdragon, et que le Pro, il a un Médiatheque. Ils sont fous, c'est chinois. En théorie, mais tout le monde me dit que Médiatheque, c'est de la merde. Ça devrait être le Pro. Bon, le Q3 Pro, 250 dollars hors taxe, c'est pas mal, en 6 plus 128, ça paraît dans les prix du marché. Après, bon, est-ce que c'est un téléphone qu'on va attendre ? Est-ce que c'est un téléphone qui ressemble carrément à tout ce qui existe déjà chez Rumi ? Malheureusement, j'ai un peu l'impression de te dire que oui, parce que c'est exactement tout pareil. Bon, on parlera également du Redmi K40 Game Edition, s'il te plaît, monsieur. Alors, je n'ose même pas mettre la vidéo puisque la dernière fois, je me suis fait striker juste en mettant la vidéo et tout. Alors, il faut voir, il y a une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, il était sur l'internet chinois, j'ai trouvée sur YouTube, télécharger, l'uploader. Un téléphone avec des petites gâchettes et tout vers le haut qui est plutôt sympathique. En fait, tu as des petits boutons qui permettent d'activer ou désactiver les gâchettes. Ça, c'est pas mal. Voilà. Bon, un téléphone qui est dédié au gaming, bien évidemment, alors bon, c'est le même que les autres mais il est dédié au gaming avec des gâchettes. Ils sont allés remettre des gâchettes. Là, c'est pour le gaming. Un design un peu sympa, des gâchettes, c'est pour le gaming. Sinon, c'est exactement le même. Les mêmes processeurs, les mêmes technologies et tout. Bon, ça commence à teaser un petit peu pour le téléphone. Bien évidemment, on aura un écran AMOLED Full HD de 6,67. Ah, 6,67, j'ai l'impression que c'est pas beaucoup mais pour avoir comparé avec mon EMI DJ, ça m'irait mieux que mon 6,5 qui est un peu trop petit pour mes yeux malades. Bon, un Dimensity 1200, pas mal, 8 plus 256Go de RAM, tout ça en Full HD avec de la 5G, certification Hallowman, bien sûr, TEUV Renhold, pour pas abîmer tes yeux et tout. À l'arrière, on aura un appareil photo IMX 686 de 64 millions de pixels. Donc, un bien déjà, comme ça. Donc, ça pourrait faire de la belle photo, ça pourrait, donc forcément, il y aura un système de refroidissement liquide et tout. Vu que dans mon Redmi, non, vu que dans mon Xiaomi EMI 11 Lite, qui est quand même pas une bête de course, on est d'accord, il y a déjà un système de refroidissement liquide et tout. Bon, là, pour le gaming, maintenant, on a compris qu'ils savent faire. Donc, oui, oui, après, il faut voir les specs et tout, mais ça pourrait être pas mal. On parlera également de Oppo qui pourrait sortir également, lui aussi, des Smart Tags. Alors, peut-être que, comme moi, vous avez un peu fantasmé sur les tags de chez Apple où ils ont mis les trucs. Marcus Broly, il a fait un truc avec le radar et les téléphones qui reconnaissent les téléphones Apple, surtout qu'il est loin, les téléphones Apple reconnaissent le tag, qui t'envoyent la localisation, enfin, un truc de dingue, un truc de dingue, vraiment bien, j'aimerais bien voir ça. Moi aussi, à un moment, j'étais con, j'étais conne, je me suis dit, putain, si j'avais eu ça sur mon téléphone quand je l'ai perdu, j'aurais pu le retrouver. Et après, je me suis dit, mais en même temps, si j'ai ça sur mon téléphone, que je perds le téléphone, comment je peux traquer le tracker ? Alors, il fallait que j'aie un deuxième téléphone pour traquer le tracker pour retrouver le premier où ça commence à devenir compliqué. Donc, pour le téléphone, c'est peut-être pas exactement ça. Oui, parce que le téléphone, il est tombé dans l'eau, donc du coup, il a du bourru et voilà, plus de batterie, plus rien. Il faut dire, oui, mais après, on peut, non, quand le téléphone est mort, le téléphone est mort, au moins pour récupérer les cartes, si, mais voilà, tu vois, histoire de le sauver, le mettre un peu, moi aussi, le mettre dans du riz et espérer qu'il redémarre. Voilà. Non, en plus, il est IP, je trouve le Mate 20X. Bon, revenons-en à nos moutons. Le Smartac de chez Oppo, donc, c'est assez intéressant puisque, je fais un truc par terre, ça pourrait être assez intéressant d'avoir une alternative Android au Smartac. Alors, il y a Samsung qui en fait un et tout, mais comme personne n'en parle, je ne sais pas. Je trouve ça ne marche pas terrible et tout. Peut-être de voir arriver les Chinois comme ça, alors, est-ce que ça va marcher encore mieux avec Oppo et pas avec le reste ? Il y a quand même un petit peu des chances. Bon, et enfin, on parlera, bon, pour finir, le live de dimanche, bien sûr. Dimanche, on se retrouve en live sur AliExpress. J'ai pas fait exprès. On se retrouve en live sur AliExpress, oui. Alors, j'ai été contacté par une boîte qui fait du marketing pour d'autres marques qui veulent lancer une espèce de live. C'est un premier, peut-être qu'après, ils m'ont promis qu'il y en aurait plein d'autres avec plein de marques et genre, peut-être faire même un show, un truc régulier et tout, mais bon. Après, on les connaît les Chinois. Là, pour l'instant, faites-nous des prix, on va en faire 10 000. Après, tu fais un et après, tu dis, ça suffit, rendez-nous la monnaie. Rends-nous l'argent, la web monnaie. Bon, on va se retrouver donc en live sur AliExpress et YouTube. Oui, pour ce cas, le live sera diffusé, double diffusé, sera diffusé sur AliExpress, bien évidemment. Je vais vous donner le lien juste après, ici. Et il sera diffusé également sur GLG Review. Alors, sur GLG Review, il n'y aura peut-être pas de chat. Il y aura juste peut-être le live en même temps, mais vous ne pourrez interagir avec moi et me laisser des commentaires que certainement uniquement sur AliExpress. Parce qu'ils veulent profiter un peu de l'audience de GLG Review, mais le live sera sur AliExpress. Donc, le live sera 25 avril à 18 heures. Tu vas là-dessus, si tu as déjà l'application AliExpress, tu as juste à scanner le QR code. C'est-à-dire que tu mets le QR code dessus, bim-badaboom, tu vas sur l'application et tu mets prévenez-moi, mettre une alerte, recevoir un truc. Si tu ne l'as pas, il faut quand même que tu télécharges l'application AliExpress au moins une fois. Sinon, je crois que le lien fonctionnera. Je crois qu'avec le navigateur, tu pourras la voir. Le lien est dans la description, tu cliques dessus. Mais là, pour l'instant, il y a une page noire toute moche qui ne correspond à rien. Sinon, tu vas dans AliExpress. Ce n'est pas facile à trouver sur AliExpress. Tu vas à AliExpress, donc ton compte et tout. Moi, je l'ai fait. Tu vas en bas dans Feed. Ensuite, tu cliques sur Direct et tu cherches les lives. Par exemple, il y a pas mal de lives en français. Tu vois, je suis tout compte fait. Je croyais que... Et là, tu pourras certainement trouver moi dans toute ma beauté. Mais ils m'ont demandé de faire des images avec un fond vert et tout. J'ai fait plein de trucs un peu stupides et ils ont pris la pire. Voilà, merci à eux. Donc, ça sera un live spécial chargeur. Non, spécial super chargeur avec 5 chargeurs de mémoire, 2 chargeurs auto, charge par induction et tout. Et 3 super chargeurs avec plein de tensions de la connectique et tout. il faut que je prépare le live. Je vous explique un peu ça. Et apparemment, il y aura des codes promo exclusifs pendant le live. Ça veut dire que, comme on avait vu par exemple pour la dernière fois avec l'Umi Digi, pendant qu'on fait le live, il y a des coupons qui tombent. Vous cliquez dessus. Enfin, vous mettez le produit où vous intéresse. Vous mettez par exemple dans votre panier en attendant. Vous regardez le live. Le coupon, il tombe, vous le mettez et vous gagnez des remises. Substantielle, pas négligeable. Donc, ça sera le live de dimanche. Alors, à 18h pour vous, 23h pour moi, 23h minuit pour moi et 18h, 19h pour vous, dimanche 25. Vous pouvez le mettre. Alors, ça ne sera pas un FAQ. C'est vraiment un live Aliexpress. On fera vraiment les produits. Je ne sais même pas si j'aurai le temps de lire les commentaires et tout. Je vais essayer quand même un petit peu de lire. Après un moment, ils m'ont donné un storyboard. Donc, je veux que je fasse le truc. Et après, on essaiera de voir interagir mais ça peut me permettre de passer un bon moment ensemble et de proposer des tarifs et tout. ça marche bien. Du coup, ils en feront peut-être régulièrement et si on pouvait en faire un par mois, ça serait pas mal. Parce que c'est rémunéré. Je ne vous cache pas qu'en ce moment, je suis à fond sur la rémunération. Il n'y a pas à chier. Le live, la page internet, si vous cliquez, vous allez avoir un gros truc comme ça, moche. Donc, du coup, pour l'instant, ça ne ressemble à rien mais un jour, dimanche, ça devrait ressembler à quelque chose. Bon, on parlera des reviews à venir. Alors, reviews à venir. Alors, vidéos Netflix, Netflix, VPN et Netflix, comment payer moins cher Netflix. j'ai essayé plein de trucs. Même moi, j'ai découvert des choses. J'ai essayé plein de trucs. On a vu plein de tarifs. Vous allez voir, c'est super intéressant. Comment avec un VPN, on peut payer moins cher. Tous les contenus qu'on peut avoir alors qu'on ne s'imagine pas, notamment avec les contenus Japon et tout, ça va en rendre fou certains. Voilà. Donc, la vidéo, elle est prête. J'attends juste qu'il la valide, qu'il me la paye et donc, du coup, elle sera peut-être en ligne demain s'il se réveille. Sinon, dimanche ou maintenant, dimanche, il fera comme il veut. La vidéo, elle est prête. L'aspirateur robot. j'ai un robot aspirateur que j'ai reçu. C'est un projet Indiegogo. Il y a trois lidars devant et tout. Il les esquive. Voilà. Donc là, ça sera certainement la vidéo de la semaine prochaine. On est d'accord ? J'ai le Humidigi GT Bison à faire pour la semaine prochaine aussi. J'ai un gimbal. Alors, c'est un gimbal. Un gimbal comme un. Mais en haut, en fait, ils ont mis un capteur. Je ne sais pas si c'est une caméra, un capteur. J'ai mis les photos sur Instagram. Il y a un capteur qui permet de te voir et tout. ça a l'air pas mal. Détecteur de fumée connecté également. Alors, j'ai vu dans les commentaires, il me dit, ouais, tu n'as pas quelque chose de mieux à faire et tout. Alors, en ce moment, je fais un peu ce qu'on me donne. Comme souvent, c'est des vidéos, vous allez voir, qui sont rémunérées ou sponsorisées. Les mecs, ils me disent, on veut vous envoyer ça à vous payer. Je ne dis pas non. Je dis, oui, vas-y, donne. Il faut absolument trois autres robots aspirateurs de la marque Dream, apparemment. Ils en ont un nouveau aussi. Une autre marque aussi dont j'ai complètement oublié le nom, mais pareil, nanana. Et Dream aussi, apparemment, ils m'ont contacté. Ils ont un autre truc, le T10. On veut toujours. Vas-y, vas-y, envoie. Vas-y, je prends tout. Voilà. Il ne reste plus que les vidéos, je crois, de bon goutte que j'avais pris un peu des produits d'avance et j'ai ça. Et tout compte fait, concernant le projecteur vidéo, j'attendais un peu parce que c'est gratuit contre la review, en pré-roll, mais qu'il faut faire une vidéo. Donc du coup, le projecteur Xiaomi serait une vidéo qui serait certainement beaucoup vue. Donc ça permettrait de mettre le pré-roll au début de 1 minute 30 pour bien placer le truc et tout. Ça devrait leur faire plaisir. Voilà. Films et séries télé, cette semaine, il n'y avait rien. Je n'ai rien le temps de regarder cette semaine. J'ai cru qu'il y avait machin All of Man King, mais non, c'est la version française de la truc que j'ai dit en anglais, donc c'est rien à voir. Donc en 9ème, donc là, on attend le 10ème. Rien à voir. Alors là, bien sûr, mon Instagram. Je rappelle, sur Instagram, je vous mets des stories tous les jours. En mode Thaïlande, on se balade, je vois des trucs, je vous fais des petites vidéos de 20 secondes, je mange un truc, je fais une vidéo de 20 secondes et tout. Il y a plein, plein, plein de stories. Les stories font... Attends, j'avais regardé hier, vous avez 380 vues, je crois, par story en ce moment et tout. Ça commence à prendre, vous avez 200, 300, 380 et tout. Ça vous permet, voilà, en mode un peu live, comme ça, de se faire un peu des vidéos, c'est sympa. Quelle heure il est ? 10h40, je voulais courir à 11h, ça ne va pas être possible. Bon, voilà, donc, l'hamburger, il n'y a pas quelque chose de mieux là, j'avais mis quelque chose de mieux, non, il y avait Groot, l'hamburger, c'était mercredi. Donc, je n'ai pas mis de photos d'autres, j'ai mis pas mal de stories. Les t-shirts, les milagres, il est là, le Steadicam avec la caméra devant, les électeurs de fumée, l'aspirateur, il doit être là aussi, avec les lidars et tout. Voilà, je vous mets un peu des photos sur Instagram, vous pouvez me suivre, mon pseudo, c'est Greg le Geek, et c'est pas mal, voilà, for all manking, c'est ce que je voulais, mais bon, j'ai déjà vu l'épisode, donc il faudra attendre un petit peu. Je voulais faire une transition incroyable, ça n'a pas marché. News de la semaine, les news peut-être un peu personnelles avec les vidéos qui vous attendent et tout, films et séries télé, non, Instagram, pas mal. Aujourd'hui, alors je voulais aller courir à 11h, ça va être tendu, peut-être entre midi et une heure, peut-être, ouais, il faut voir. Je vais courir, il faut que j'aille acheter des lampes, parce que je vais, alors j'ai commandé une plaque là, en bois, je n'ai pas acheté de bureau, j'ai acheté juste la plaque, j'ai juste la plaque que je pondrais en équilibre sur deux très tôt, et pour faire mon setup, parce que du coup, les robots aspirateurs sont énormes et là, ça ne tiendra pas sur mon bordel. Donc, il faut que j'ai acheté des lampes, j'ai acheté des lampes de couleur et tout, voilà, je vais faire un petit setup sympa et tout, vous découvrirez ça dans les stories Instagram et ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà, je vous remercie, passez me voir, ça m'a fait plaisir, je souhaite à tous un bon vendredi, forcément un bon week-end, en plus maintenant, vous pouvez aller à plus de 10 km, c'est la fête, ah non, pas avant le mois de mai, arrête, ah non, pas ce week-end, juste aller à Leclerc, en espérant que Leclerc ne soit pas à plus de 10 km, sinon, tu ne peux pas aller faire les courses, voilà. Bon, je vous remercie, passez me voir, ça m'a fait plaisir, je souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end, merci à tous ceux qui mettront un pouce en l'air bien évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, un petit café pour financer l'émission de mardi éventuellement et donc celle du mois prochain, forcément je vous kiffe, bonne journée, et sinon à dimanche sur Aliexpress, le lien est dans la description.